Ils vont recommencer à vous faire confiance. Ils vont recommencer à vous appeler. Dans le non-puissant de Jésus, comme vous êtes assis sur Irakabababa, et que nous sommes au sixième mois, qu'au travers de ces sixièmes mois déjà, que la grâce de Dieu commence à vous amener à récupérer les clients, à récupérer les marchés, à récupérer les clients potentiels, et même à ajouter de nouveau dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Donnez-moi un Amen. Écoutez, écoutez. S'il y a des engagements que vous avez pris, où Dieu vous met à cœur de poser un acte, c'est-à-dire, je vois une saison de sourire qui arrive dans vos vies. Vous n'allez plus commencer à vous soucier. Parce qu'il y a certains d'entre vous, Dieu est tenté de monter dans les rêves, il commence déjà à avoir des soucis, il commence déjà à avoir de la gastrite. Ici, Dieu m'a dit. Ici. Quels que vous êtes là? Dieu m'a dit ça. La gastrite, il commence à beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il s'est posé beaucoup de questions. Mais Dieu va vous redonner maintenant les souris, parce qu'une nouvelle saison est tentée d'arriver dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, 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 un culte béni. Un culte béni, un culte béni. Un culte béni, un culte béni. Pourquoi tu n'acclames pas, mon Dieu? Oh, 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 un culte béni. Rossa brocarababa brossa. Et ressa. Allons-y, allons-y. Lève-en-nous, lève-en-nous. Zachary 4, verset 6. Jusqu'au verset 10. J'ai pas beaucoup de temps, il me reste 15 minutes. Il me reste 15 minutes. Il reste juste 15 minutes. Il y avait tellement de choses à dire ici. Mais bon, dans 15 minutes, je vais essayer de... Que dit-il béni? Que dit-il béni? Wow, wow. Que dit-il béni? Bien. Allons-y. Alors, l'Esprit, il est repris et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse. Adresse à qui? Rossa bababa. Adresse à Zorobabel. Vous vous rappelez de Babel? Babel, ça veut dire quoi? Vous vous rappelez d'une tour dans la Bible qui s'appelle tour de Babel? Ça veut dire? Pardon? Tour de Babel. Babel, c'est la confusion. Babel. Alors, quand on dit Zoro, c'est le fils de la confusion. Et quand vous lisez dans la histoire de Zoro Babel, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que ses origines sont compliquées. Quand vous suivez la généalogie de Jésus, c'est un autre, selon Matthieu, c'est un autre, là, il a un autre père. Mais quand vous lisez dans l'île, il a aussi un autre père. Donc, c'est quelqu'un dans la lignée, on ne comprend pas bien ses origines. Et vous savez, vous savez, en Israël, manquez tout, mais il faut que votre lignée soit claire. Parce que quand votre lignée n'est pas claire, personne ne vous fait confiance. Même pour les sacrificateurs. Parce que, imaginez, quand les gens naissent, quand ils sont de la tribu de Lévi, ils sont directement des sacrificateurs. Donc, le problème de la lignée, c'est un problème très, très important. Remarquez, même Jaïbet, comment il a récupéré la royauté à cause simplement de la lignée? Vous voyez le livre de nombre, là, et le livre de chronique. C'est le livre où, après, n'est-ce pas, le retour à l'exil, on voulait remettre chaque personne dans sa tribu. Parce qu'en Israël, on ne joue pas avec le problème des lignages. Mais ces gars, ici, ses origines sont compliquées. Ils s'appellent Zorobabel, quelqu'un qui avait des origines compliquées. Comment dans une liste, il a un père, dans une autre liste, c'est un autre père? Donc, on ne sait pas bien comprendre. Mais, c'est à lui que Dieu adresse cette parole. Allons-y. C'est, allons-y. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit dit l'éternel. Amen. Ni par la force, ni par la puissance. Tu n'as pas besoin d'avoir une puissance financière. Tu n'as pas besoin d'avoir une puissance des relations. Tu n'as pas besoin d'avoir une force physique. Tu n'as pas besoin d'avoir la force des diplômes. Mais l'esprit de l'éternel accomplira ces choses. Et le livre de Zacharie, c'est un livre où Dieu a suscité les prophètes Zacharie pour dire aux enfants d'Israël. N'arrêtez pas de reconstruire le temple parce qu'il y a un obstacle qui s'appelle Darius, le roi, maître et père, qui commençaient à les interdire. Il est grand, il est fort. Quand on l'appelait montagne, montagne, là, ce n'est pas qu'il y avait une montagne. La montagne, là, c'est le roi Darius qui les interdisait de reconstruire le temple. Mais là, Dieu dit à Zérobelle, quelqu'un de l'origine ne sont pas clairs, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit d'éternel. Allons-y dans les versets qui arrivent. Waouh ! Qui es-tu, grande montagne ? Pas seulement une montagne, mais c'est une grande montagne. Et dans la Bible, quand vous voyez Dieu poser une question, poser une question, c'est que Dieu commence à se fâcher. Quand vous voyez Dieu poser une telle question, c'est que Dieu commence à se fâcher. Il y a des moments où Dieu parle. Quand il parle comme ça, là, c'est pas la forme interrogative. Mais quand vous voyez Dieu commencer à poser la question, tu es qui ? C'est comme quand tu discutes avec quelqu'un, non ? Tu dis, hé, qui es-tu ? Tu commences déjà à te fâcher. Tu commences à dire à la personne, tu ne me connais pas. Tu n'as pas la puissance que j'ai. Tu n'as pas la force que j'ai. Tu ne connais pas les différentes stratégies et tactiques que je peux utiliser pour te renverser. Apparemment, on dirait qu'on ne t'a pas bien parlé de moi. Apparemment, on dirait que tu ne t'es pas informé sur la capacité que j'ai de te déstabiliser. C'est ce que Dieu est tenté de dire à la montagne. Il dit, qui es-tu, grande montagne ? On t'appelle grande. Tu es grande pour certaines personnes, mais tu n'es grande pour Dieu. Tu es sorcier pour certaines personnes, mais tu n'es pas sorcier pour Dieu. Tu es obstacle pour certaines personnes, mais tu n'es pas obstacle devant Dieu. Tu es stérile pour certaines personnes, mais tu n'es pas stérile pour Dieu. Tu es sida pour la maîtrise, mais tu n'es pas sida pour Dieu. Tu es cancer pour certaines personnes, mais tu n'es pas cancer pour Dieu. Ton âge est avancé pour certaines personnes Mais ton âge n'est pas avancé pour Dieu Qui es-tu ? Et dans la grande montagne là Tu vas maintenant placer les problèmes là qui te défient Les problèmes là Quand tu y penses, tu n'as pas envie de dormir Quand tu y penses, tu vois comme si ta vie n'a plus de valeur Quand tu y penses, des fois tu te poses les questions Est-ce que j'arriverai jusqu'au mois d'octobre ? Est-ce que je passerai cette année ici ? Dieu te dit Qui es-tu grande montagne ? Tu seras à planer Tu seras Mon Dieu, tu seras Je suis venu dire à quelqu'un ici Que toutes tes montagnes seront à planer Je dis que cette grande montagne là sera à planer Quand tu te regardes Tu te dis, est-ce que je serai ? Est-ce que j'arriverai ? Est-ce que j'atteindrai ? Est-ce qu'un jour Vous savez, il y a un moment dans ma vie Je me posais la question Est-ce que moi je peux avoir un enfant ? Est-ce que moi je peux me marier ? Est-ce que moi je peux voyager ? Est-ce que moi je peux avoir une maison ? Est-ce que moi je peux avoir une voiture qui est vraiment la mienne ? Est-ce que moi je peux aussi voyager comme font les autres ? Est-ce que moi je peux aussi passer quelque part et les gens connaissent mon nom ? Mon Dieu rapproche ça C'était une grande montagne devant moi Mais attention, il y a des montagnes Mais il y a aussi ceux qui aplanissent des montagnes Il y a des montagnes Mais il y a aussi ceux qui aplanissent des montagnes Je suis venu ici réduire l'orgueil des montagnes Je suis venu réduire l'orgueil de tous les ennemis qui se dressent devant toi Depuis l'enfance c'était une montagne La montagne là a défié ta mère A fait pleurer ta soeur A fait pleurer tes grands frères A fait pleurer tes oncles A fait pleurer tes tantes Mais je suis en train de te présenter Qu'il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Jésus Qui est spécialiste dans le domaine de planer les montagnes C'est comme ça qu'il pouvait dire aux apôtres Si vous avez la foi Oh mon Dieu Vous pouvez dire à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Parce que moi je suis celui qui a la spécialité de planer les montagnes A partir de ce mois de juin Il te reste encore 6 mois avant que l'année se termine Ce qui était une montagne sera à planer La montagne là de visa sera à planer La montagne là de papiers sera à planer La montagne là de ta fiançaille sera à planer La montagne là de ton mariage sera à planer La montagne là de cette maladie là sera à planer La montagne là où tu n'arrives pas à atteindre 50 000 dollars Ça sera à planer La montagne là où jusqu'à présent tu es toujours en train de servir les autres Tu es toujours en train de servir les autres Tu es toujours en train de servir les autres Et une fois que tu te poses la question Qu'est-ce que je deviendrai un homme ? Qu'est-ce que je deviendrai indépendant ? Qu'est-ce que je deviendrai indépendant ? Dieu te dit que cette montagne là sera à planer Le diable t'a présenté des montagnes Moi j'étais présent celui qui a plané les montagnes Les hommes t'ont présenté les montagnes Moi j'étais présent celui qui a plané les montagnes La maladie t'a présenté les montagnes J'étais présent celui qui a plané les montagnes Les médecins t'ont présenté les montagnes Mais moi j'étais présent celui qui a plané les montagnes Tes ennemis t'ont présenté les montagnes Mais moi je te présente ce soir Celui qui a plané la montagne Il est ici Et si tu me donnes un amène Je vois comment la montagne va être réduite La montagne commence à se réduire maintenant La montagne commence à se réduire Moi encore un amène L'amène veut dire ainsi soit-il La montagne de la pauvreté est réduite La montagne de la maladie est réduite La montagne de la stérilité est réduite La montagne du célibat est réduite La montagne d'être toujours refoulée est réduite La montagne qui manque toujours des opportunités pour le voyage est réduite La montagne que tu n'atteignes pas 10 000 dollars depuis que tu es ici est réduite Qui es-tu ? Grande montagne Tu seras à planer Tu seras à planer Dites avec moi tu seras à planer Oh mon Dieu tu seras à planer Rachabra tu seras à planer 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 Et tu es déjà 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 à planer Le verset dit ceci Il posera la pierre principale Au milieu des acclamations Mon Dieu, mon roi, tu poseras la mer principale. La mer principale, c'est la pierre qui donne le coup pour la construction. Au travers de cette pierre, il y a déjà le déclenchement, n'est-ce pas, de la construction. C'est la pierre qui prouve qu'on a maintenant commencé à construire. Les gens qui pensent que toi, tu ne feras rien, c'est au milieu des acclamations qui te verront dans ta nouvelle maison. Les gens qui pensent que toi, tu ne deviendras rien, c'est au milieu des acclamations qui te verront dans ton nouvel statut, dans ta nouvelle identité, dans ta nouvelle entreprise. Quand tu vas célébrer un million de dollars ici en Turquie, quand tu vas célébrer l'achat de ta maison ici en Turquie, quand ils viendront dans ton mariage ici en Turquie, quand ils vont te voir aller au Canada, aux Etats-Unis ici en Turquie, tu poseras la pierre principale au milieu des acclamations, au milieu des acclamations. Et la Bible donne deux points, dites avec moi, deux points, deux points, allons-y. Grâce, grâce pour elle, grâce, grâce pour elle, grâce, grâce pour elle, grâce, grâce pour elle, grâce, grâce. Tu n'es pas trop grand, mais la grâce va te localiser. Tu n'as pas de soutien, mais la grâce va te localiser. Tu n'as pas de frères qui peuvent te soutenir, mais la grâce va te localiser. Tu n'as pas un cousin qui peut te lancer, mais la grâce va te localiser. Tu n'as pas de l'argent pour aller à l'hôpital, mais la grâce va te localiser. Tu n'as pas de gens qui peuvent gêner pour toi, mais la grâce va te localiser. Tu n'as pas de 10 000 dollars pour payer, mais la grâce va te localiser. Tu n'es pas belle, mais la grâce va te localiser. Personne ne t'appelle, mais la grâce va te localiser. tu n'es pas venu d'une grande famille mais la grâce va te localiser tu ne connais même pas ton père mais la grâce va te localiser même les gens qui sont en Europe ne t'appellent pas mais la grâce la grâce la grâce la grâce pendant que tu me donnes la main les portes s'ouvrent sur toi les portes s'ouvrent sur toi tu tiens déjà le visage dans ton passeport tu tiens déjà le voyage dans ton passeport tu reçois des marchés de 1 million de dollars oh mon Dieu tu commences ton entreprise en toi les rêves deviennent des réalités les problèmes deviennent des solutions les maladies deviennent des guérisons je te vois dans ton mariage tu n'as pas de fiancée mais tu te marieras seulement cette année tu te marieras seulement cette année on te posera la question qu'est-ce que tu as fait à l'âge de 50 ans à l'âge de 45 ans d'avoir un mari aussi beau aussi tu vas leur dire grâce 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 que la grâce localise je reçois au nom de Jésus Christ que la grâce localise que lui qui me donne un amène que la grâce localise c'est lui qui me donne un amène que la grâce localise c'est lui qui me donne un amène Dieu a vu que c'était tellement une grande montagne qu'il t'a accordé la grâce chaque grand combat correspond à une grâce particulière pour ta vie chaque grande bataille correspond à une grâce particulière pour ta vie chaque grand ennemi correspond à une grâce particulière pour ta vie et reçois la grâce ce soir mon Dieu on dirait que je parle à quelqu'un je suis ici reçois la grâce ce soir reçois la grâce ce soir je suis en train de te parler que nous sommes au sixième mois et c'est au sixième mois que l'ange Gabriel est venu visiter une famille qui s'appelait Marie et le nom de Marie veut dire Mara amère quelqu'un qui n'avait pas un bon témoignage quelqu'un qui n'était pas ici d'une très grande famille quelqu'un qui n'avait pas une bonne réputation mais quand l'ange est venu au travers de lui il dit tu t'appelles Marie ton nom c'est Mara c'est amère mais laisse moi te dire que je te salue Marie toi qui la grâce a été faite pour toutes les personnes qui vivent une vie amère que la grâce te soit donnée tu ne connais pas le nom de ton père mais que la grâce te soit donnée ton père n'est jamais ministre mais toi tu vas dépasser les ministres ton père n'a jamais conçu des immeubles mais toi tu vas construire des villas ton père n'a jamais conçu des villas mais toi tu auras des concessions je te vois entrer dans la lignée des gars à cause de la grâce je te vois entrer dans la lignée des gars à cause de la grâce je suis en train de dire à quelqu'un ils sont au Canada toi en Turquie mais tu vas les dépasser par l'argent parce que la grâce te localise ce soir ah mon Dieu on dirait que je parle à quelqu'un on dirait que je parle à quelqu'un est-ce qu'on dirait que je parle à quelqu'un verset 8 la parole de l'éternel me fit adresser en ces mots dis-tu avec moi en ces mots les mains des Zorobabel pas les mains de quelqu'un d'autre les mains à toi ont commencé cette maison et ces mains l'acheveront et tu sauras que l'éternel des armées m'a envoyé vers vous ce soir je suis porteur d'une grâce d'achèvement tu vas achever ce que tu avais commencé aucun rêve ne va s'arrêter en cours de chemin les signes que Dieu est avec acide c'est l'achèvement les signes que Dieu a commencé avec nous cette année c'est l'achèvement tes mains ont commencé ça et tes mains vont l'achever par les mains de quelqu'un d'autre par les mains de quelqu'un d'autre oh je te parle tu n'as pas la grâce de Moïse où il commence à marcher avec les peuples amenés de la route il merve pour que Jésus pousse les amener en terre promise toi tu l'as fait sortir de l'Egypte tu enterras avec et jusqu'à la terre promise tu as commencé et tu enterras avec tu as commencé cette entreprise et tu enterras dans la saison de gloire de cette entreprise tu as une durée de difficulté et tu enterras dans la saison de gloire tu as une durée de difficulté et tu enterras tu n'es pas comme les Madianites à l'époque de Gédéon où toi tu sèmes mais à l'époque de la récolte il y a des Madianites qui viennent pour prendre ta sémence au moment de la moisson toi tu sèmes et tu moissonneras tu as souffert et tu vivras la gloire tu as peiné avec ta mère et vous vivrez la gloire tu as peiné avec ton père et vous vivrez la gloire tu as peiné avec ton église et vous vivrez la gloire tu as peiné avec ton ministère et vous vivrez la gloire tu as peiné avec le voyage et vous vivrez la gloire oh mon Dieu le temps levez la gloire levez la gloire je ne veux pas te prier ne tue pas tes rêves il y a une grâce d'achèvement ne tue pas tes rêves il y a une grâce d'achèvement tu as commencé ses fiançailles ça va arriver jusqu'au mariage même s'il te donne l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre mais c'est Dieu qui a commencé avec toi tu as commencé cet album et ça arrivera jusqu'à la gloire Dieu n'oublie jamais tes souffrances la main qui commence c'est aussi la même main qui achève non toi tu n'es pas Moïse pour que Josué vienne pour entrer avec les enfants d'Egypte toi tu n'es pas Moïse toi tu es toi toi tu es toi toi tu es toi tu vivas l'époque de gloire tu vivas la saison de gloire de ton entreprise au Rocham je te vois rencontrer des grandes autorités cette année je te vois rencontrer des grandes autorités cette année tu recevois trois appels le premier appel c'est un grand marché qui t'arrive le deuxième appel est que la personne va signer un contrat de partenariat ensemble avec le troisième appel c'est que la personne va t'utiliser pour que toi tu puisses lui acheter des maisons ici en Turquie et que c'est toi même qui va gérer toutes ces maisons là ce sont les trois messages clairs que Dieu m'a parlé pour toi ce soir de manière claire c'est une réunion prophétique aujourd'hui c'est une réunion prophétique pendant que je parle si tu trouves que tu peux donner à Dieu un 10 dollars un 20 dollars viens ici devant pendant que je parle je sens en moi qu'il faut qu'il y ait une sémence même aujourd'hui même après les cultes même demain matin si tu peux le faire passe ici devant passe ici devant j'ai donné trois prophéties ici très importantes si tu trouves que dans ton cœur que tu peux le faire passe ici devant passe ici devant tu peux le faire même demain tu peux le faire même après demain même aujourd'hui le soir mais passe ici devant je vais profiter de cet état de mon soeur prophétique pour libérer les graves mais si tu en as si tu peux jeter rapidement je vous demande d'être sensible à l'onction sensible à l'esprit de Dieu ça sera ni par force ni par puissant mais par l'esprit quand l'esprit te conduit il faut faire le mouvement que l'esprit tentait de te dire je suis venu bénir les personnes qui sont ici et ceux qui me suivent je suis venu bénir les personnes qui sont ici tu as beaucoup lité tu as compté sur ta beauté tu as compté sur ta force tu as compté sur tes relations tu as compté sur ton intelligence tu as compté sur la famille mais ça n'a pas marché mais aujourd'hui c'est la grâce c'est la grâce c'est la grâce je demande à chaque personne qui est ici de prendre ses deux mains de l'imposer sur sa tête oui je sens une grâce qui localise la vie d'une personne tu peux même prier pour ta soeur qui a des difficultés pour ton frère qui a des difficultés tu peux penser à lui-même tu peux penser à elle-même dans cette prière au cours de cette prière celui qui traverse des moments difficiles tu te poses des questions comment je vais m'en sortir comment je vais me débrouiller comment ça va se passer laisse moi te dire Dieu m'a envoyé ici pour te dire que tes mains ont commencé tes mains vont l'achever tes mains ont commencé tes mains vont l'achever tes mains ont commencé tes mains vont l'achever c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra vivre cela toi tu ne seras pas seulement pour ouvrir la porte mais tu seras aussi pour fêter pendant que les choses vont se passer il y a des gens ici qui ouvrent des portes pour d'autres personnes mais ils ne vivent pas ils n'expérimentent pas les choses qui sont dans et j'ai pris le Seigneur j'ai pris le Seigneur j'ai pris le Seigneur pendant que je parle alors que tu t'imposes la main je libère l'onction d'attirer des grands d'attirer des capitaux d'attirer la faveur d'attirer des marchés d'attirer des grands pendant que tu parleras les cœurs des grandes personnes seront touchés pendant que tu parleras Dieu va te donner maintenant des idées des intelligences pour percer pendant que tu parleras Dieu va t'ouvrir des portes pendant que tu parleras à partir de demain tes appels changent de niveau tes appels changent de niveau je vois la gloire de Dieu sur toi je vois la gloire de Dieu sur toi je vois la gloire je vois beaucoup de gens qui étaient en train de se moquer de toi mais Dieu quand il tourne la face et les mêmes personnes commencent à t'acclamer c'est ce que je suis en train de voir ça c'est une prophétie forte pour toi laisse moi que j'ai prié pour toi quand les gens vont ouvrir les yeux ils verront tu les verras en train de te glorifier Dieu va t'entraîner Dieu me dit que ces derniers temps tu as l'impression comme si beaucoup de tes choses sont en train de te fermer c'est comme si il y a un esprit qui nous devait t'amener à entrer en conflit avec beaucoup de gens des choses de fait il ne comprend pas beaucoup de gens tu creus de combat beaucoup de gens t'haïssent. Mais dès le midi, à partir de cette prière, ta saison change. Dieu lui-même est entré dans ton problème. Dans cette situation-là que tu ne m'arrives pas à expliquer, que tu n'arrives pas à comprendre, lui-même est devenu ton défenseur, ton avocat, et ta victoire. Chibre sainte. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est ça? Je te vois en fait de faire des rêves des personnes qui sont morts, ça fait des années. Des rêves bizarres que tu fais ces derniers temps. C'est vrai? C'est vrai, hein? Oh mon Dieu. Laisse-moi enlever un peu la veste. Je vais bien prier pour l'éternat. Dieu t'utilise depuis que tu es jeune. Dieu t'est pas. Il y a des gens qui se sont mis sur ta route pour te barrer la route. Et la plupart des gens sont les membres de ta famille. Mais Dieu m'a dit c'est quand tu vois le combat arriver au niveau de ta famille que ton étoile commence à faire mal et commence à déranger. Mais laisse-moi te dire ce que tu vis et ce que tu fais ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et celui qui cherche à te combattre cherche à combattre Dieu. C'est pourquoi nous en bas que Dieu bénisse notre église. Que Dieu bénisse notre église. Que toutes les grandes montagnes au-devant de nous soient aplanées. Nous appelons ici à l'église les spécialistes qui a plané des montagnes qui s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'appelons de prendre soin de son église et d'être ici au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Pour les frères pour qui j'ai venu de prier ici les lancers. Les lancers, les lancers. Ouais, tu me cherches après l'équipe. Je vais parler de toi. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux prendre ton mouchoir, mettre sur la tête et t'as assis. Prends rapidement ton mouchoir, mets sur la tête. Nous allons appeler la grâce.